Bonjour, dans cette nouvelle vidéo je vais partager avec toi des explications pour réaliser le point de vannerie. Il s'agit d'un point qui se construit sur un nombre de mailles multiples de 2 et sur 2 rangs. Avec le point de vannerie, on va aborder la technique de la maille croisée. Mais avant d'aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos et de cliquer sur le pouce bleu pour soutenir le challenge tricot. Pour réaliser le point de vannerie, il faut donc croiser les mailles sur tous les rangs, sur l'endroit comme sur l'envers. Ce qu'il faut savoir lorsqu'on tricote des mailles croisées comme ici ou des torsades en général, c'est qu'en faisant chevaucher les mailles, elles prennent plus de volume et donc demandent plus de matière comparé à un jersey classique pour obtenir la même largeur. Pour obtenir un carré de 20 cm de côté, il faut donc tricoter plus de mailles que les 32 mailles de base. Donc d'ici 10 minutes, tu sauras comment croiser les mailles sur l'endroit et comment croiser les mailles sur l'envers, mais aussi comment réaliser des augmentations intercalaires et des diminutions simples. Pour commencer, je vais donc monter 34 mailles pour ma base, ce qui correspond à 32 mailles pour 20 cm, plus 2 mailles lisières de chaque côté pour faciliter les coutures. J'ai donc ici monté mes 34 mailles. Pour commencer, au rang numéro 1, je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit. Sur le rang numéro 2, je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit en ajoutant des augmentations tout au long du rang afin d'obtenir 44 mailles. La raison pour laquelle je ne monte pas directement les 44 mailles, c'est pour éviter que la base gondole. Désolée pour l'orage, c'est l'effet théâtral. Sur le rang numéro 2, je vais répéter 3 mailles envers et une augmentation intercalaire droite, que je vais répéter 9 fois et je vais terminer ensuite par 4 mailles envers pour obtenir 44 mailles. Donc je vais tricoter 3 mailles envers et ensuite faire une augmentation intercalaire. L'augmentation intercalaire consiste à récupérer le brin qui se trouve entre 2 mailles, donc ici, avec l'aiguille droite pour la positionner ensuite sur l'aiguille gauche pour ensuite la tricoter. Donc je vais faire de telle sorte que la partie gauche du brin soit à l'avant, comme ceci. Donc en fait, ça fait un pont ici l'avant jusqu'à l'arrière. Et ensuite, je vais tricoter cette maille à l'envers. Et ici, j'ai fait mon augmentation intercalaire. Ensuite, je répète encore. 3 mailles envers. Et entre les 2 mailles, je vais faire mon augmentation intercalaire. Donc je vais aller récupérer le brin qu'il y a entre les 2 mailles avec mon aiguille droite et je vais aller la déposer sur mon aiguille gauche. Et avec ça, je vais aller tricoter à l'envers. Je répète donc 3 mailles envers. Et je vais faire mon augmentation intercalaire. Je répète le mouvement. Je vais récupérer avec mon aiguille droite la maille, ici, et la déposer sur mon aiguille gauche. Donc elle fait bien un pont en passant de devant jusqu'à derrière. Et ensuite, tu vas la tricoter à l'envers comme toutes les autres mailles. Et je répète ceci jusqu'à la fin du rang. Et je termine par 4 mailles envers. Et voilà, j'ai obtenu mes 44 mailles. Donc je commence par une maille en droit. Ensuite, je vais commencer mes 2 mailles croisées sur la gauche. Donc, je ne vais pas tricoter la première, mais la deuxième. Et pour tricoter la deuxième, je vais la tricoter depuis le brin arrière. Donc en fait, je vais aller retourner mon ouvrage, comme ceci, pour pouvoir avoir accès à cette maille-là. Et ensuite, je vais la piquer de droite à gauche. Et je vais la tricoter. Donc, j'ai tricoté ma maille, mais par contre, je ne laisse pas tomber les 2 mailles qui sont ici. Et maintenant, je vais aller tricoter la première maille de mon aiguille gauche à l'endroit normalement. Donc, c'est un petit peu serré, mais c'est tout à fait faisable. Et maintenant que j'ai fait mes 2 mailles, je peux laisser glisser les 2 mailles que j'ai tricotées. Et voilà, j'ai fait mes 2 mailles croisées sur la gauche. Je répète. Donc, pour commencer, je tricote la deuxième maille de mon aiguille gauche. Je vais la piquer de droite à gauche. Je fais une boucle avec mon brin. Je ressors mon aiguille. Donc, ma maille est formée ici. Je ne laisse pas tomber ces 2 mailles là. Et je vais aller tricoter la première maille de mon aiguille gauche normalement. Et maintenant, je peux laisser tomber les 2 mailles que j'ai tricotées. Donc là, on peut voir que les 2 mailles sont légèrement croisées sur la gauche. Donc, je continue. Je vais aller tricoter ma deuxième maille par le bras arrière. Sans laisser tomber les 2 mailles, je vais tricoter la première de l'aiguille à l'endroit normalement. Je répète encore une fois. Je vais aller piquer non pas la première, mais la deuxième ici. J'ai fait ma boucle. Sans laisser tomber les mailles. Ensuite, je vais aller tricoter ma première maille de l'aiguille gauche. Et je fais ceci jusqu'à la fin du rang. Et je terminerai par une maille à l'endroit. Et donc, j'arrive à la fin de mon rang numéro 3. Et je vais terminer par une maille en droit. Donc là, on peut voir déjà les mailles croisées se dessiner, mais elles se verront encore mieux dès le prochain rang. Je suis sur mon rang numéro 4. Et pour faire, je vais tricoter 2 mailles envers. Donc, 1 maille envers pour la lisière et 1 maille envers pour le motif. En fait, les mailles doivent être légèrement décalées pour avoir cet effet-là. Donc, 2 mailles envers, 2 mailles croisées sur la droite. Et je répète, laisser 2 mailles croisées sur la droite jusqu'à la fin du rang. Et je termine par 2 mailles envers. Donc, je tricote mes 2 mailles envers. 1 maille envers pour la maille lisière et 1 maille envers pour avoir le décalage. Donc là, sur ce rang envers, on tricote toutes les mailles à l'envers. Mais pour avoir les 2 mailles croisées sur la droite depuis l'envers, je vais tricoter la 2ème maille de mon aiguille gauche à l'envers. Et ensuite, la 1ère maille de mon aiguille. Donc, je commence par la 2ème maille de mon aiguille gauche à l'envers. Et ensuite, pareil, sans la laisser tomber, je vais tricoter la 1ère de mon aiguille gauche. Et une fois que j'ai tricoté les 2 mailles, je laisse glisser les 2 mailles de mon aiguille gauche. Je recommence. Donc, je vais tricoter la 2ème maille à l'envers de mon aiguille gauche et ensuite la 1ère. Donc ici, je la tricote à l'envers. Et sans laisser tomber, je tricote la 1ère de mon aiguille à l'envers. Et une fois que les 2 sont tricotés, je peux les laisser glisser de mon aiguille. Et donc là, je reprends, je continue, je tricote ma 2ème maille à l'envers de l'aiguille gauche. Et je reprends avec la 1ère, avant de laisser tomber les 2 mailles de l'aiguille gauche. Et voilà. Je continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Et je terminerai par 2 mailles envers. Donc là, je tricote la 2ème maille de mon aiguille gauche à l'envers. Et avant de laisser tomber, je tricote la 1ère à l'envers également. Et je laisse les 2 tomber. Et je termine par 2 mailles envers. Et voilà, on a le résultat des 2 mailles croisées qui correspondent au point de vannerie. Pour réaliser le carré, il te suffit de répéter les rangs 3 à 4 jusqu'au rang 41. Au rang 42, il faut tricoter toutes les mailles à l'envers. Et au rang 43, nous allons réaliser toutes les diminutions pour obtenir les 34 mailles de base. Donc en supposant que tu es sur le rang 42, tricote toutes les mailles à l'envers. Alors sur le rang 43, on va initier les diminutions pour pouvoir obtenir les 34 mailles de base. Donc on va tricoter 3 mailles endroit, ensuite 2 mailles ensemble à l'endroit. Et répéter 2 mailles endroit et 2 mailles ensemble à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et lorsqu'on sera arrivé à 7 mailles du bord, on termine par 2 mailles ensemble à l'endroit et 3 mailles à l'endroit. Donc je récolte les 3 mailles à l'endroit, ensuite 2 mailles ensemble. Je répète ensuite 2 mailles endroit et 2 mailles ensemble. Et ça jusqu'à la fin du rang. Donc on arrive à 7 mailles du bord, donc je vais faire 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble et 3 mailles à l'endroit. Avec ça, j'ai de nouveau mes 34 mailles de base pour avoir mon carré de 20 cm. Et ça ne gondole pas. Et sur le rang suivant, il faut rabattre toutes les mailles sur l'envers. Et c'est terminé ! Si tu as des questions au sujet de ce point, n'hésite pas à les poser en commentaire sous la vidéo, ou à contacter Barbara ou moi-même sur les différents canaux mis à disposition dans le cadre du challenge Rico. Je te mets un lien dans la description pour que tu puisses nous retrouver plus facilement. Si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un pouce bleu et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Merci et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501